Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Un vainqueur. 31 perdants. J'en fais qu'une bouche à mon petit déjeuner. En parlant de petit déjeuner, un bon petit déj' ça me ferait peut-être du bien. Non, 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 non. Concentration. Vitesse. Plus rapide que la lumière. Je suis Shoman Gaming. En regardant la voiture, on voit clairement que c'est une Ford Fiesta. C'est une Ford Fiesta qui n'a pas de phare, puisque c'est une voiture de rallycross, on le rappelle. Mais je ne sais pas du tout pourquoi elle s'appelle la Holzberg, puisque c'est une Ford Fiesta, clairement. Et donc, comme vous pouvez le voir, le circuit de Sampala, c'est un circuit en glace, mais vraiment en glace. La route est complètement gelée. Et c'est vrai qu'au niveau de la maniabilité et de l'adhérence des véhicules, c'est pas du tout la même chose que sur du bitume ou sur de la terre. Là, on a clairement une mauvaise adhérence. Et donc, vu que je suis en mode carrière, il n'y a que 4 tours de course, en fait. Et je vais essayer de taper des petits drifts aussi en virage. Je n'ai pas trop l'habitude de rouler sur la glace. Là, c'est parce que je suis en mode carrière et du coup, il y avait le circuit là à faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible. Enfin, moi, j'y arrive bien à chaque fois que je gagne la course. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible. Je n'arrive pas trop à drifter, en fait, avec cette voiture. C'est peut-être parce que c'est une voiture de la catégorie RX Lite, la seule de la catégorie, d'ailleurs. Si je prenais, par exemple, une vraie voiture de rallye cross style la Ford Focus RX ou la Honda Civic, peut-être que ce serait déjà mieux. Et là, regardez, les gars, je ne suis qu'au troisième tour et je rattrape déjà les derniers. Et à chaque fois, ça me fait le coup là. Je ne sais pas pourquoi, mais les voitures, elles ne roulent vraiment pas vite sur ce circuit. Regardez, elles prennent les virages à 60. C'est abusé alors que moi, je prends les virages, je suis à 80. Et en ligne droite, pareil, elles ne vont pas vite du tout. Je ne sais pas du tout pourquoi. Peut-être parce que c'est de la glace. Alors que moi, en ligne droite, je peux taper des pointes à 130, 140. Puisque c'est une voiture qui n'est pas très rapide, celle-ci. Je ne peux pas vous dire elle fait combien de chevaux, puisque j'ai arrêté de vous montrer les voitures avant les courses. Je perdais vachement de temps et puis je pense que vous vous en foutez un petit peu. Mais comme ça, je dirais qu'elle fait au moins 300 ou 400 chevaux. Alors, je rabote un petit peu les murs parfois. Je ne vous ai même pas montré la vue intérieure. Elle est comme ça. Elle n'est pas terrible. Les vues intérieures de voiture en rallye cross, elles ne sont pas superbes. Et c'est pour ça que je n'ai pas pensé à vous la montrer plus tôt. Mais voilà, vous l'avez vu quand même quelques secondes. Et puis voilà, en tout cas, moi, je trouve que c'est une belle petite bagnole. Elle se conduit bien. Là, on est sur de la glace, donc c'est sûr que c'est un peu compliqué. Et puis voilà. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo, les gens. Voilà, c'est la fin. Donc, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Ça ferait vraiment plaisir. Restez connectés puisque ce soir, il y aura encore une nouvelle vidéo sur Project Cars 2. J'en fais deux par jour. Et puis voilà. Donc, d'ici là, à tous, bon game. Et ciao tout le monde. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz